alors donc là on reprend le house tour aujourd'hui avec tout le bas maintenant c'est parti donc là je vous montre ça c'est les escaliers vu d'en haut c'est pas évident de faire un house tour en deux parties donc du coup voilà quand on fait un escalier ouvert c'est une grande pièce ouverte en bas anthony l'inspecte toujours toujours il inspecte et on va commencer direct à gauche on arrive sur l'entrée alors l'entrée anthony montre nous le placard une porte d'entrée qui ferme et qui s'ouvre qui ferme et qui s'ouvre ça c'est pas mal ici on a un placard d'entrée il y a une porte et derrière il y a un placard alors donc là ça sera pour les chaussures les cartables les manteaux et tout le bazar de l'entrée comme ça on jette tout à l'intérieur comme ça on jette on jette et on ferme voilà et c'est propre et c'est rangé ici il y a un petit renfoncement pour mettre un peu les punis ouais les punis ici pour les finitions normes et il y aura un petit coin déco je sais pas trop encore mais il y aura un petit coin déco ensuite anthony c'est parti on arrive dans un sur un sas sur un sas tu commences par la future salle de jeu ou pas si ça sera fait et après on fait comme ça ouais on vous montre ça c'est le c'est un garage qui n'est pas isolé qui est brut comme je vous le disais dans voilà et ça ça va être transformé en salle de jeu je vais y arriver voyez comme une bonne surface on a pas fini au niveau des cartons on est vraiment au début début donc là ça va être une grande relativement grande salle de jeu pour les enfants pour qu'ils puissent jouer voilà tout simplement on va isoler tout ça et on va faire aussi une autre petite pièce un peu comme ce qu'on a fait dans notre maison on vous montrera au fur et à mesure ça sert à rien que je vous en parle maintenant c'est pas les travaux qu'on va faire tout de suite tout de suite puisque les artisans c'est toujours très long et on peut pas tout faire comme ça en un claquement de doigts donc voilà mais c'est pour vous dire ça sera ici et nous notre petit bazar de toute façon on va mettre tout dans la cabane dans le jardin donc voilà après on a plein d'autres choses à vous expliquer après par la suite donc bref on n'aura pas besoin de cet espace là pour stocker quoi que ce soit ensuite anthony les toilettes les toilettes du bas le troisième toilette de la maison donc trois toilettes à nettoyer ça va être du sport ici on va mettre un petit meuble lave main comme ça ce sera plus hygiénique plus pratique et les toilettes on va les mettre en suspension le sol de tout le bas va changer tout ça ça va sauter et non sera pas de la moquette par contre en bas c'est ça on mettra du parquet soit carrelage imitation parquet soit un vrai parquet on sait pas on verra et sur le mur ici ce sera du carrelage mais bref je vous en dis pas trop ça ne sert à rien j'avais allumé toutes les lumières pour vous montrer ce qui fait assez son ici c'est la buanderie la buanderie on vous explique voyez elle a deux portes et pour nous avec anthony c'est pas nécessaire qu'ils aient deux portes donc ça ça va ça va devenir un mur voyez ça va devenir un mur jusqu'en haut enfin à la place de la porte quoi ils vont nous mettre un mur et là tout ça ça va être ça va être les meubles bas en fait tout simplement avec la machine à laver enfin là ici le sèche-linge à côté des espaces pour ranger ici ça sera un espace pour ranger et tout en haut pareil tout le haut ça va être du coup des meubles hauts et là c'est la chaudière donc il va être voilà vous voyez là en erreur parce que forcément ils vont venir lundi donc c'est lundi qu'on aura du chauffage en attendant c'est alerte alerte et là ça va être comme on a fait dans notre maison on va cacher la on va cacher la chaudière on cache tout là il ya un tuyau qui est énorme vraiment énorme je sais pas comment ils vont faire ils vont se débrouiller nous pour un coffrage pour faire un coffrage ouais avec des meubles hauts comme ça on pourra ranger tout ce qui est en rapport avec le ménage voilà je suis trop contente d'avoir une pièce comme ça dédiée c'est fonctionnel voyez c'est pas très très grand mais c'est fonctionnel sachant que ça ça va être un mur on a quand même de quoi mettre la machine enfin la machine le sèche-linge etc des petits meubles pour ranger et voilà ensuite nous arrivons t'es là Anthony t'es où nous arrivons ici sur une grande place une grande pièce dont je vais mettre dans l'angle la place c'est la place on arrive sur une grande pièce comme ça voilà une grande pièce avec enfin qui va découper en deux on vous explique donc toute cette partie là ça va être le salon là ici on a une porte fenêtre donc c'est super sympa et on va faire une terrasse juste devant comme ça on aura une petite terrasse de ce côté là et on aura une autre terrasse donc côté qui est déjà là mais combat qu'on va changer par la suite côté jardin donc là ça sera le coin salon qui va aller le coin salon jusqu'ici voilà jusqu'à jusqu'à ce jusqu'à l'escalier donc ça fait quand même une bonne une bonne surface c'est relativement grand et toute cette partie là du coup ça va être la salle à manger et la cuisine donc là la cuisine je vais vous demander beaucoup d'imagination parce que je vais vous expliquer pas mal de choses on va vous expliquer anthony tu me reprends si je me plante donc là d'autre côté on avait la bianderie et on vous a dit le mur on va le enfin on va voilà on va enlever la porte et on va faire voilà on va refaire un mur ce qui fait que toute cette part en fait la cuisine sera comme ça comment dire ça va partir d'ici la cuisine ce sera une cuisine ouverte voilà d'ici ça va faire quelque chose de très original et futuriste ce qu'on veut faire mais je pense que ça va être sympa donc tout ça ça va être la cuisine donc de là jusqu'à là bas avec le retour le retour le retour là ça ça va pas rester comme ça ça va être cassé je pense ici ça va faire un si vous voulez et le radiateur va sauter parce que là franchement il est à une place il n'a rien à faire là la cuisine là tout saute de toute façon mais pour faire un u ça sera plus ou moins comme ce qu'on avait dans notre autre maison mais pas exactement pareil ça sera pas la même forme et du coup ça sera salon ça sera cuisine et ça l'a mangé juste là voyez j'essaye de vous expliquer au mieux c'est pas évident parce que bah c'est pas fait encore donc forcément et qu'est ce que je voulais vous dire aussi ah oui alors soit on fait un petit mange debout par là je sais pas trop on va voir avec les cuisinistes puisque nous on a des idées mais est ce que c'est faisable est ce que c'est réalisable on sait pas donc là soit il nous faut un petit coin mange debout soit on mange tout le temps dans la salle à manger donc on sait pas trop pour l'instant mais en tout cas on a l'escalier qui est en plein dans cette pièce donc franchement c'est pas mal c'est pas mal du tout ce qu'on entend là c'est le petit chauffage d'appoint qu'on a mis parce que vraiment il fait froid et là les enfants sont chez mes parents on va aller les chercher pour qu'ils viennent avec nous voilà on va les récupérer mais on chauffe un petit peu la pièce comme on peut pour pas qu'ils aient froid parce que là ils vont vraiment attraver froid et j'ai pas envie qu'ils soient malades donc voilà un petit peu ce que ça donne ça fait une grande pièce de vie le jardin je vous montre pas maintenant parce que bah en fait il pleut et on a plein plein de choses à faire dans le jardin plein de choses à vous dire plein de plein de choses donc donc voilà voilà pour cette pièce voilà pour le bas c'est fonctionnel il ya de tout il ya le coin de cuisine le coin salle à manger le grand coin salon juste là il y aura un petit coin terrasse là vous avez la comment dire le placard de l'entrée ça c'est vraiment fonctionnel et pratique un petit coin déco juste là un coin déco qui va servir aussi qui sera fonctionnel dans le petit sas qui est là bas on a la salle de jeu qui sera à droite les toilettes qui sont là et la buanderie qui est là donc c'est fonctionnel et en plus bah voilà c'est vraiment un sas qui est à part de la maison donc vous pouvez vraiment fermer et vous êtes tranquille vous voyez plus voilà les enfants sont en train de jouer vous les laissez au revoir et vous êtes tranquille donc voilà l'escalier je vous ai pas dit aussi mais il y aura de la moquette dedans et il va être repas en blanc donc plein plein de choses en perspective plein de travaux c'est vraiment le début début on vient d'arriver donc on va vous montrer au fur et à mesure on montrera montrera tout ça j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire je vous laisse et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne